Bonjour à tous, le voyage approche un grand pas et on va vous poser certainement beaucoup de questions à travers cette vidéo. Nous allons tenter d'y répondre et si vous vous posez encore d'autres questions après toutes celles-ci, alors vous pouvez aller voir sur notre site internet où là vous aurez plus d'explications. Vous pouvez nous donner un petit coup de fil aussi ou nous envoyer un petit mail. Donc cette année, nous serons cinq membres de la SBL à participer au voyage, trois que vous découvriez dans cette petite vidéo, notre ami Pascal, Patrick et moi-même, Serge qui lui accompagnera Henri Kishka en avion, donc il partira après nous et il quittera le séjour avant nous. Et Astrid qui est le contact un petit peu avec les gens avant le voyage et qui s'est gentiment débiné aujourd'hui en prétextant d'être un petit peu malin, mais je soupçonne qu'elle n'avait pas trop envie de passer devant la caméra. Alors quelques mots sur le programme du voyage maintenant, si évidemment la destination est Auschwitz, c'est la visite d'Ecordi, c'est l'objectif principal du voyage. Nous passerons également pas mal de temps à Cracovie où deux visites vous seront proposées. La première visite le samedi, donc le premier jour où on est sur place à pied et la seconde visite le dernier jour, le matin, en vélo, une visite très sympa qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs fois. Vous avez normalement dû faire vos choix et vous inscrire, néanmoins si vous souhaitez participer, vous pouvez toujours nous le faire savoir par un petit mail ou par un coup de téléphone pour ainsi réserver votre vélo. On passera également une journée à Zakopan dans une station de ski et on vous invite à prendre une veste pour le froid parce qu'on espère y voir la neige, mais on aura aussi une chouette ambiance et on aura l'occasion de passer un bon moment là-bas. Cette année, nous avons la chance d'être accompagnés par Henri Kishkia qui a survécu à Auschwitz-Birkenau. Il sera avec nous pendant toute cette visite et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Nous aimons associer à notre démarche aussi le monde politique afin d'enrichir les débats. Et donc cette année, nous avons la chance d'avoir Eric Jadot, député fédéral écolo, accompagnée de Véronika Kremasko, qui est une députée régionale écolo aussi, et puis Ahmed Lawèj, sénateur socialiste. Nous les remercions déjà de participer entièrement à notre voyage et nous sommes certains que nous allons pouvoir apprendre d'eux pas mal de choses et échanger avec eux. La philosophie de ces voyages, c'est évidemment de se rencontrer. À ce titre, les heures dans le quart ne sont pas pour nous des heures perdues, mais des heures qu'on va mettre à profit pour échanger. Ainsi, nous avons libéré, nous avons des places vides dans le quart et les places autour des tables, au rez-de-chaussée du quart, sont gardées libres justement pour vous, pour que vous puissiez descendre, boire un verre, partager, discuter avec les gens avant de regagner votre place et ainsi faire beaucoup de rencontres et partager avec les gens pendant le voyage. Deux départs sont organisés. Le premier devant la gare de Liège-Guimain, c'est Nico qui vous attendra avec sa casquette et son parka à Gora. Il sera devant le quart Léonard. Le deuxième départ se fera sur le parking des voyages Léonard et là, vous pourrez laisser votre véhicule. Une autre spécificité de notre voyage, c'est que c'est intergénérationnel puisque nous avons des jeunes qui proviennent d'une école, des jeunes d'une institution et puis des gens qui s'inscrivent spontanément, soit seuls, soit en famille, papa, maman, avec enfant, etc. Donc, c'est aussi une source de richesse. Voilà, pour terminer, comme vous l'a dit Pascal, nous vous invitons à lire très attentivement cette page. Vous y trouverez toutes les informations et principalement les informations concernant les papiers dont vous devez vous munir ainsi que la monnaie. Voilà, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre. Vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Au plaisir de vous rencontrer. Et je n'ai pas du revoir. Sous-titrage ST' 501